La charge de la dette, effectivement, quand on dit, je crois que le budget de l'éducation nationale, on parle en 2027 d'une estimation à 72 milliards de la charge de la dette, c'est-à-dire de l'argent qui ne sert à rien, c'est vraiment claquer de l'argent, au-dessus de l'éducation nationale, est-ce que ça peut même être pire encore ? Et que la situation peut amener une hausse encore plus grande des taux ? – Oui, quand on l'a vu tout de suite, lorsqu'il y a eu l'annonce par M. Le Maire et M. Cazenave des rapages budgétaires, vous savez pourquoi ils l'ont fait ? Parce que nous avons exigé avec le président de la commission des finances d'avoir l'ensemble des notes qui avaient été adressées par la direction du Trésor et la direction du budget aux deux ministres sur la situation budgétaire 2024 et les projections 2025. – Les avez-vous obtenues ? – Alors, les notes, oui, mais nous n'avons toujours pas les lettres au plafond. Nous avons reposé la question à M. Cazenave et à M. Le Maire, qui n'ont pas voulu répondre, mais leur cabinet m'avait répondu un peu avant l'audition, en disant qu'ils considéraient que ces lettres au plafond étaient caduques, donc ils ne pouvaient pas nous les adresser. – C'est incroyable, ça veut dire que là, parce que tout à l'heure, je me permets de vous dire, votre équipe m'a dit, on a reçu des cartons. – Oui. – Des cartons, donc c'est même pas virtuel, c'est pas des e-mails. Enfin, je veux dire, c'est pas du numérique. – Non, non. – Vous avez reçu des cartons avec la paperasse. – Dans un carton ? Non, non, c'était pas de la paperasse, c'était toutes ces notes qui sont intéressantes. – Respect, mais je veux dire, il manquait les lettres au plafond et un certain nombre d'annexes. – Oui, c'est-à-dire qu'on a découvert, par exemple, la note du Trésor, d'ailleurs, qu'on a diffusée à tous les membres de la Commission des Finances, qui disaient, mais c'est très simple, on dérape. Et on est, cette note était du 17 juillet de mémoire de cette année. Donc ça fait deux mois, trois mois qu'on essaie de cacher les choses, vous voyez ? – C'est-à-dire que ça, c'est de la dissimulation volontaire ? – Bien sûr, parce qu'il craignait politiquement. Et d'ailleurs, M. Le Maire, quand je lui ai dit, mais le dérapage budgétaire, on le connaissait dès le mois d'avril sur les pertes de recettes, puisque vous-même, vous aviez estimé que les pertes de recettes étaient de l'ordre de 15 à 16 milliards sur le seul budget de l'État. – Précisons bien ce que vous dites. Vous dites que l'actuel pouvoir, notamment Bercy, a voulu, assiemment depuis avril, c'est ça ? – Mais ce n'est pas Bercy, c'est le Premier ministre et le Président de la République. Pourquoi ? Tout le monde sait ce qui s'est passé du côté du mois de juin à du mois de juillet. Il y avait des élections législatives. Donc ça veut dire que, M. Le Maire nous l'a dit d'ailleurs, il avait demandé qu'on fasse une loi de finances rectificative pour constater… – Le Président n'en a pas voulu. – Il n'a pas voulu. Voilà, très bien. – Mais pourquoi il n'a pas voulu ? – Parce que peut-être qu'il avait dans la tête d'autres échéances. – Monsieur le député, ça c'est une chose. – C'est-à-dire la dissolution. – Je veux bien croire, ça c'est une chose. Mais vouloir en plus cacher l'ampleur d'une glissade économique, c'est encore autre chose. – Oui, mais si vous voulez, c'est toujours la même chose. Quand ça va mal, si vous voulez, on a tendance à ne pas vouloir dire la vérité. Or, le redressement des finances publiques, la première phase, c'est de dire la vérité. Quelle est la vraie situation des finances publiques françaises ? – Ça paraît quand même, pardon, ça paraît inouï d'imaginer que vous avez reçu un carton physique comme ça, quand même en 2024, c'est la septième puissance économique de la France. Un carton, et de voir regarder, tiens, il manque quelques annexes, il manque quelques lettres plafonds. – C'est pas très sérieux. – Nous avions menacé les deux ministres de nous rendre physiquement au ministère des Finances, à la direction du budget, pour exiger ces documents, comme nous avons le droit constitutionnel. Constitutionnel. C'est dans la loi organique. Le président de la Commission des Finances et le rapporteur général du budget ont le droit d'aller dans toutes les administrations et demander les documents, y compris les rapports. – Sous-titrage Société Radio-Canada